Coucou à tous donc je fais cette petite vidéo toute seule Tata il n'est pas là malheureusement mais c'était juste pour vous parler d'un événement qui va se produire dans ma ville enfin pour moi c'est un événement depuis le temps que je l'attendais donc je vous explique ça donc je reviens en fait de chez Astrid qui est là aujourd'hui chez moi et une fois qu'elle m'a fait ma prédiction donc elle m'a dit aujourd'hui qu'une robe me porte j'ai une robe et du coup j'étais toute triste parce que je me suis dit bon bah c'est pas encore pour cette fois qu'elle va construire son magasin et ben si j'ai eu la surprise en fait en voulant quitter sa tante elle m'a dit attends une minute j'ai quelque chose à te dire elle m'a dit que les habitants de Kanda apparemment avaient besoin d'une boutique de voyance et du coup comme vous pouvez l'imaginer j'ai sauté en l'air de joie je me suis dit ça y est c'est bon je l'ai enfin débloqué donc elle m'a dit qu'elle en avait parlé à Marie donc je vous trouve tout de suite à la mairie voilà j'ai pas eu le réflexe de filmer plus tôt en fait donc je me suis dit une fois arrivée à la mairie je me suis dit mince c'est bête autant le faire en vidéo voilà alors puis-je vous aider travaux publics nouveau chantier voilà comme ça on va découvrir ensemble le prix le prix alors où est-il voilà cabinet de voyance youhou bon c'est un peu cher par contre il va falloir que je me fais du pougnoun bah oui c'est normal il est dans la rue commerçante bah oui voilà donc le gyroïde se place à la gare comme pour le salon de détente voilà donc on va aller le voir on va déjà aller mettre des sous-sous dedans et donc je vais vous faire une petite ellipse je vais couper la vidéo le temps d'aller faire des sous ça peut prendre plusieurs heures je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir choper en pleine journée et donc je vous reprendrai juste après avoir l'argent déjà allez on va mettre le peu que j'ai voilà le gyroïde oh mon ami que je suis contente alors donc on va déjà mettre le peu que j'ai tant pis on met tout voilà voilà j'ai plus de clochette et j'ai pas d'argent en banque j'en ai pas remis j'en ai pas rééconomisé voilà bon bah sur ce je vous laisse je vous dis à tout à l'heure le temps de faire des petits sous-sous et de revenir pour payer la fin du salon de voyance à de suite recoucou tout le monde voilà donc finalement ça m'a pris beaucoup beaucoup moins de temps que ce que je pensais pour me faire des sous car avec la chance que j'ai aujourd'hui Astrid avait raison la rome me porte chance j'ai dû oublier de vider une bourriche il y a quelques jours et en fait bah ma bourriche était pleine donc je me suis j'ai tout vendu et puis j'ai complété en pêchant 2-3 petits poissons parce qu'il me manquait il me manquait juste un tout petit peu puis du coup j'ai ramassé aussi quelques champignons que j'avais en trop dans ma ville parce que j'avais pas mal de champignons célèbres je les ai revendus et puis bah du coup j'ai pu compléter beaucoup même il me manquait 2000 clochettes et puis j'en ai eu 50 000 donc j'étais contente les champignons célèbres c'est cool ça coûte cher alors hop bien pratique quand on veut arrondir c'est 20 mois allez donc bah on complète voilà oui mon truc de voyance est payé mon salon de voyance je sais pas comment ça s'appelle alors il va le dire ah non ils l'ont pas dit flûte voilà donc ça a été petite courte reprise je m'arrête là je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain enfin pour moi c'est demain pour vous ça va être bah juste après parce que je pense que je vais monter les deux vidéos ensemble donc je vous dis à plus pour l'ouverture de ce salon de voyance tous ensemble en direct voilà on va le découvrir même moi je sais pas du tout ce que c'est je n'ai même pas trouvé de vidéo dessus sur internet donc on verra bien voilà donc je vous dis à demain coucou à tous donc voilà je viens de lancer le jeu bon il est deux heures et quelques environ j'ai pas eu le temps d'allumer mon jeu avant et voilà donc ça y est le salon de voyance a ouvert le cabinet de voyance voilà il s'appelle ça un cabinet de voyance comme vous pouvez le voir Marie me l'annonce c'est cool je vais pouvoir aller la voir tous les jours en plus il paraît qu'elle vend des trucs donc je sais pas j'avais vu ça sur un forum oh là oh là là oui c'est pas beau oui il pleut c'est du courrier je dois avoir une lettre de Cédric parce que d'ailleurs il est parti hier il faisait ses bagages il voulait partir bon c'est pas très triste c'est moi qui lui ai dit de partir pour renouveler un peu mes habitants puis je me suis dit avec un peu de chance je prie pour que ça marche il va aller s'installer à Elona donc j'espère bien comme ça j'aurai un chat sympa donc il fait pas beau vous en doutez hop que souhaites-tu faire m'habiller comme lui et voilà j'ai une coupe de cheveux de merde faut m'excuser ça fait un moment que je vais plus chez le coiffeur et puis j'ai un peu la flemme je joue plus trop avec avec cette ville avec ce personnage je me passe surtout des objets d'une ville à l'autre et j'ai pas encore eu le temps d'aller chez le coiffeur donc c'est parti on y va j'ai l'air d'une pouilleuse avec ma coupe de cheveux quand même oula ça fait peur bon allez on va aller vite voir ce que ça donne ce salon de voyance oh la la le temps ouais c'est vrai qui était là il est parti on va enlever les fleurs au cas où j'ai un habitant qui se réinstalle là dans quelques jours on sait jamais au moins mes fleurs seront pas bousillées il risque de me pourrir mon chemin mais bon c'est le risque ah tiens ouais bah je te verrai plus tard toi j'ai plus urgent à faire ouais donc vous voyez je vais même pas encore ramasser mes fossiles il n'y a personne sur ma place aujourd'hui peut-être du l'hiver sur la place je sais pas mais je m'en fiche ah 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 c'est l'annonce du salon enfin du cabinet hi 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 allez on y go j'ai tellement hâte oh hier soir j'en pouvais plus j'étais là allez allez j'avais trop hâte d'être à aujourd'hui pour que ça ouvre oh que c'est beau salon de voyance oh sympa il n'y a rien là non on ne peut pas tourner la vue c'est dommage mais en revanche ça c'est une erreur allez on y va bonjour ah bah non apparemment elle ne vend rien je pensais vraiment que c'était une boutique en fait bon bah oui il n'est pas venu pour rien on va faire une petite prédiction une paire de bottes bottines bah ça tombe bien j'ai mes bottes de pluie bah oui je les ai sur moi mes bottes bon bah voilà oh c'est cool j'ai le cabinet d'Astrid qui a ouvert et si je lui repars elle me dit quoi bon bah je ne sais pas pourquoi sur ce forum elle me disait qu'elle vendait des trucs bah non elle n'a rien c'est juste comme la tante sauf que comme quand elle vient sur la place de votre ville avec avec sa tante mais sauf que là bah vous pouvez y aller tous les jours bon bah c'est cool tous les jours on a de la chance voilà bon bah je suis contente c'est quoi c'est le panneau de voyance ah ouais excellent moi je suis contente ça y est ma rue commerçante de Kanda est complète j'ai toutes les boutiques voilà je suis trop contente et bah sur ce je vais vous faire de gros bisous portez vous bien je vous dis bah à bientôt sur notre prochaine vidéo j'espère qu'il y aura ta taille voilà il n'était pas disponible donc voilà je suis contente d'avoir pu partager ça avec vous j'espère que ça vous a plu et donc bah je vous dis à la prochaine bye bye